...donner le coup d'envoi de ce match France-Espagne. Mais voici que là-bas, des souterrains, vous les voyez, cependant que la France, vous vous en souvenez, a fait match nul contre les Slovaques devenus espagnols, naturalisés espagnols, et Di Stéfano, un ex-argentin, naturalisé également espagnol. Je vous signale que tous les Français, eux, sont nés en France s'il y a deux étrangers naturalisés chez les Espagnols. Stéfano s'approche, voici la réception du ballon, Di Stéfano, qui s'attaque en ce moment, début de la partie, très longue ouverture, sur laquelle, attention, Di Stéfano, Di Stéfano, oh là 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 là, Fontaine ne fait une petite passe pour personne et c'est finalement Kinkos qui dégage en direction de Di Stéfano, Di Stéfano, Zitouni, Zitouni, le ballon repris vers Kubala, Kubala poursuivi par Painverne, Kubala, Di Stéfano, Di Stéfano, Di Stéfano renvoie à Suárez, Suárez, Di Stéfano, renvoie à Suárez, Suárez, Di Stéfano, le ballon Zaraga, intervention de Marcel, Jean-Jacques Marcel, Kubala, Di Stéfano, il n'y est pas, Marcel, Jean-Jacques Marcel, Kubala, Di Stéfano, il n'y est pas, numéro 10 inter de l'équipe d'Espagne, qui lance loin à suivre pour Di Stéfano, Zitouni, et finalement Zitouni, oh là là, Stéfano, Jean-Jacques Marcel, attention, ce Di Stéfano, malchance pour les Français, quelle malchance, Di Stéfano vient, Kubala, bien que numéro 8, joue comme un numéro 9, comme un avançant, Kubala, Di Stéfano, Di Stéfano évite Zitouni, Di Stéfano, Di Stéfano et finalement, de Kinkos à Carmelo, dégagement de Carmelo vers le centre, c'est Zitouni, cette fois-ci, qui surveille Di Stéfano, qui s'appuie un petit peu sur le dos de l'avant-centre espagnol et qui est sanctionné d'un coup franc, Pinverne donne la... Et c'est un Français qui renvoie maintenant à Suarez, là-bas, attention, Di Stéfano, il prend le ballon par Santisteban, Santisteban, Di Stéfano, les Français se rappellent vite, 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 Di Stéfano, trop personnel, Di Stéfano, battu par Pinverne, reprend le ballon, Di Stéfano, Di Stéfano fait des feintes un petit peu, Di Stéfano tout seul au centre du terrain, renvoie à Suarez, se prépare à shooter, fait au contraire une très bonne passe, et c'est une mauvaise trippe de Wisniewski, qui sait prendre le ballon par Santisteban, et qui passe à Di Stéfano, Di Stéfano, Cubala, Santisteban, Santisteban redonne à Di Stéfano, Di Stéfano là-bas pour... Cubala, et Cubala se fait prendre le ballon, pour Suarez, et Suarez se fait prendre le ballon, Di Stéfano qui revient maintenant, prend le ballon à deux Français, Di Stéfano joue un petit peu, multiplie les feintes, et la balle revient à Kinkos, Kinkos laisse à Di Stéfano, Kinkos l'arrière espagnol, vous voyez ces Espagnols sont très avancés, le ballon pour Miguel, l'aillier espagnol, et finalement, alors qu'il semblait sortir en touche, il ne sort pas, c'est Vincent qui est venu prêter main-forte à sa défense, le ballon très bien passé à Zaraga, Zaraga, Suarez, Suarez, Cubala, oh ! Fontaine, Fontaine finalement est obligé de laisser le ballon à Miguel, Miguel lance en direction de Di Stéfano, Di Stéfano fait une longue ouverture, quel bel, un coup de pierre au tourné, mais pas très adroit, puisqu'il met le ballon en position de Cubala, Cubala, Di Stéfano, les deux grands-pères s'entendent parfaitement, on profite de ce mauvais coup de pied, Di Stéfano, cette fois-ci, le ballon sortait, Pierre Piantoni qui a manqué le contrôle, Di Stéfano, Di Stéfano, Di Stéfano, Cubala, Cubala, Di Stéfano, les deux hommes, l'aillier Miguel, Miguel repasse en direction de Suarez, Suarez, Di Stéfano, Di Stéfano tout de suite à toute allure, essaie de tromper, Zitouni n'y parvient pas, Di Stéfano encore, en position du ballon, j'anticipe un peu, mais le voici, attention en position de shoot, il s'en faut de bien peu que Suarez ne soit lui aussi en position de shoot, finalement Cubala repasse à Santi Stéfano, Santi Stéfano revient vers le centre, repasse à Di Stéfano, Cubala, de très loin, de trop loin, les Espagnols, Suarez pour Di Stéfano, Di Stéfano, Cubala, le rond, attention, le rond, le rond est en face de Di Stéfano, Di Stéfano, Miguel, Miguel, finalement, c'est à se prendre le ballon par Zitouni, le public siffle un peu, ça n'est pas grave, Piantoni pour les Français, Zaraga, Jean-Jacques Marcel, le Pianton, Satisteban, Di Stéfano, Di Stéfano, dans le camp français, Di Stéfano, Di Stéfano, attaqué par Zitouni, réussi, attaque par Miguel, Miguel Cubala, Cubala, Di Stéfano, Di Stéfano, et un très bon retourné de Jean-Jacques Marcel, de Jean-Jacques Marcel, Di Stéfano reprend le ballon, Di Stéfano reprend le ballon, malheureusement le terrain est lourd, Luis vers Vincent, contre-attaque des Espagnols, Di Stéfano, Di Stéfano, Di Stéfano, Suarez, bien tiré, mais ce sont les Espagnols qui sont là pour protéger le ballon, Cubala, voilà, revient, Jean-Jacques Marcel revient également pour rentrer en défense vite, car, Kinkos fait une touche, direction de Miguel, Cubala finalement, Miguel, et les Français, Calvel est aidé par Painvern, en voyant Zitouni maintenant, réussissent, à écarter provisoirement le danger, car le ballon revient dans les pieds de Di Stéfano, Di Stéfano, Cubala, oh le beau shoot, et contre lequel il proteste, Fontaine a été battu, et le ballon est dégagé par Carmelo, pour Di Stéfano, Di Stéfano qui est un peu partout sur le terrain, qui dribble, qui passe à Colard, Colard, Cubala, attention, les Français sont débordés, Colard, poursuivi par Zitouni, Colard, très bon centre, Di Stéfano, Di Stéfano en retrait pour Colard, les Français se replient, par l'arrière Calero, cette touche, Calero, et ça repart, après l'Espagnol, Di Stéfano, Di Stéfano, et action à l'autre aile, Calvel est devant lui, oh la 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 la, qui peuvent renverser le cours des choses, Di Stéfano, Di Stéfano ouvre, vers l'aile, finalement en direction là-bas de Fontaine, la balle n'arrive pas, finalement c'est Di Stéfano et Cubala, Di Stéfano, hop, un petit coup de pied en retrait, garde son ballon, brible, descend, descend, Di Stéfano, et renvoie là-bas vers l'autre, le terrain est tellement glissant, les Espagnols continuent à descendre, Di Stéfano, Di Stéfano, Suarez, Suarez, oh la 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 la, Calvel, merci, les Espagnols jouent beaucoup plus en retrait maintenant, joue beaucoup plus, sérieux en défense qu'au début de la partie, Di Stéfano descend au centre du terrain, Di Stéfano, lance à Cubala, Cubala Di Stéfano, heureusement Jean-Jacques Marcelli, Piantoni descend, glisse vers le centre, il n'y a personne, un pied espagnol à l'accrocher le pied de Piantoni, l'arbitre fait signe, coup franc. Il y a 45 minutes d'émotion, c'est déjà beaucoup, surtout quand il y a 45 minutes en perche collective, oui, ça se discute, il m'a retiré par le rond, Piantoni en retrait, dégagement de Haab, vers Fontaine, mais Fontaine n'est jamais là à la réception, plus exactement, il est battu par Garret de la tête, ce Garret mesure d'ailleurs près de 1m90, Di Stéfano, Di Stéfano va chercher le ballon juste dans les pieds de son demi-son, dans ce ballon, Carviz Niaski ne s'est pas démarqué, Di Stéfano, shoot, oh là là, très bon shoot, il va prendre le ballon par Saint-Istéphane, Saint-Istéphane, Di Stéfano, d'où il se revient, Di Stéfano, Miguel, Miguel, toujours 1 à 0 pour l'Espagne, on approche de la mi-temps, attention, Di Stéfano, il n'est pas sorti non, le rond, arrêt de Zaraga, interception de Zaraga, Di Stéfano, Di Stéfano, Zaraga, et finalement, Suarez, on lui prendra ce ballon, non, il le donne à Di Stéfano lui-même, Di Stéfano, Di Stéfano, Miguel, Kuala, Collard, parfaitement joué par les Français, et finalement, mi-temps, il y a Di Stéfano et Kuala, ça fait beaucoup d'argent ensemble, peut-être un Espagnol dégage, et c'est le pied de Collard, Collard qui renvoie vers, ah là là les Français, main à droite, Panvergne, et c'est Di Stéfano qui a pris le ballon, qui en profite aussitôt, et qui descend, Zitouni se replie devant lui, Zitouni vous le voyez maintenant, Kuala se tourne de l'autre côté maintenant, et donne à Di Stéfano, distribue le jeu Kuala, Di Stéfano Kuala, Kuala maintenant à Saint-Istéphane, Saint-Istéphane regarde là-bas, où se trouve Collard, et revient vers le centre, Di Stéfano laisse, Suarez shoot, et on envoie à son goal, et de dégager maintenant, Calero, Di Stéfano, Di Stéfano, Di Stéfano, Di Stéfano, Kubala, toujours les deux hommes, qui sont là, De Fontaine qui n'a laissé aucune chance à Carmelo, allez on remet en jeu pour les Espagnols, je préfère vous dire qu'ils ne doivent pas être très contents, le public, lui, il est pour deux, alors ça suffit, les Français par Marcel, Marcel se fait prendre le ballon par Kubala, attention pas de blague, Di Stéfano, ballon détourné, et finalement de la tête, Kubala, Kubala-Colard, Collard Di Stéfano, Di Stéfano, Di Stéfano, les Français se replient vite, en particulier le rond, Di Stéfano, et de la tête là-bas, non, Zitouni, une course de 30 mètres au moins, dans les vues d'Espagnols, et l'arbitre n'a pas ciflé le pénalty, les Espagnols par Suarez, Suarez, Liguel, trop personnel, le ballon à Kubala, Kubala à Suarez, Suarez, Di Stéfano, attention, Di Stéfano, attention, et finalement Zitouni, 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 attention, Miguel, Collard, Collard maintenant, et les Français par Zitouni, que d'émotion, la touche jouée par Calero, pour Di Stéfano, heureusement que Zitouni est là, secouche sur le ballon, et empêche Di Stéfano d'avancer, Kubala, poursuivi par Duis, Di Stéfano, alors que Jean-Jacques Marcel se replie, Di Stéfano, attention, Di Stéfano, attention, oh, il y est, sur une action splendide, Di Stéfano, sur une action splendide, Di Stéfano, Suarez, Di Stéfano, alors que Jean-Jacques Marcel se replie, Di Stéfano, attention, Di Stéfano, attention, oh, il y est, ça c'est vraiment, c'est pas Di Stéfano qui l'a marqué, mais c'est lui qui l'a, qui l'a fait marquer, Di Stéfano continue, Di Stéfano continue, se fait un peu projeter, oui, Cardouis, Miguel, c'est un centre sur lequel Di Stéfano, laisse passer, oh, oh, Kubala, Di Stéfano, Di Stéfano, Kubala, oh, que c'était bien joué, Anthony n'y est pas parvenu, c'était très bien joué, c'était très bien joué, il a essayé de laisser en retrait à Piantoni, il n'y est pas parvenu, Di Stéfano, Di Stéfano, Di Stéfano, pour Suarez, il passe un peu longue, Calero fait un centre vers Di Stéfano, de la tête, Zitouni, Collard, quelle belle, quelle belle pour Wisniewski, le terrain est très glissant, et c'est Di Stéfano qui vient ici maintenant, prendre le ballon à Wisniewski, sans Di Stéfano, Di Stéfano, Di Stéfano, attention, Di Stéfano, Zitouni, réussi à dévier un petit peu le ballon à Suarez maintenant, Suarez vers le centre, oh, Di Stéfano, deux Espagnols, il y avait Collard, qui a essayé de donner un coup de pied retourné, alors que Di Stéfano était magnifiquement placé pour faire une tête, Kubala, Di Stéfano, Kubala, Kubala maintenant, l'Espagnol sont tous en défense, il y a Kubala, Emiguel vaguement en attaque, et Piantoni, 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 ça n'est pas fini les Français maintenant, laisse repartir Di Stéfano, c'est dangereux, se replie, Di Stéfano, shoot, Di Stéfano toujours à l'affût, attention qu'on ne le laisse pas trop, ce Di Stéfano, Zitouni, Duizier Fontaine, Fontaine contrôle, relance à Duiz, allez Duiz, et Di Stéfano vient prendre le ballon à Duiz, Wisniewski, Wisniewski, les deux hommes se gênent, et finalement, c'est Wisniewski qui le reprend ce ballon, alors que l'arbitre regarde, qui descend, Suárez, Di Stéfano, Di Stéfano, Suárez, Suárez, Suárez vers Kubala là-bas, il y a toujours un Espagnol démarqué, j'ai l'impression, Kubala, Di Stéfano, Di Stéfano, Kubala, Di Stéfano, Kubala, oh, oh, l'Espagnol s'est garé le demi-centre, qui envoie Di Stéfano, Di Stéfano, Zaragal renvoie lui en direction de Suárez, Suárez, Di Stéfano, les Espagnols dominent, Di Stéfano attaqué par Duiz, Di Stéfano, Di Stéfano, attention, où est Kubala, Di Stéfano, Di Stéfano, oh là là, le rond, et puis l'homme directement, on a peut-être tort, Saint-Isteban, et finalement, Di Stéfano, Di Stéfano vers Miguel, Miguel Di Stéfano, Di Stéfano, oh, une main, non, non, il n'y a pas de main, l'arrivée, arrive à Duiz, un verbe Duiz, Duiz, un peu trop personnel le garde, voilà qui s'approche Di Stéfano, allez voilà, Di Stéfano qui va là, Di Stéfano, Di Stéfano, Di Stéfano, oh, qu'on cherche à mettre en position de shoot, mais en Espagnol, plus franc pour Di Stéfano, Di Stéfano, Di Stéfano, crochette, Zitouni, Zitouni se replie heureusement, Di Stéfano l'attaque toujours, et finalement deux francs, un petit espagnol, ce qui est celui de Zaraga, Zaraga Di Stéfano, le danger, Di Stéfano, Kubala, Kubala, Marcel, Jean-Jacques Marcel et Abbe, et ce ballon, les français jouent très courageusement, court sur ce terrain difficile, et ne pas empêcher Di Stéfano de repartir, Di Stéfano, finalement, le ballon protégé par Claire Fatillé, et Di Stéfano est en position du ballon, Di Stéfano relance d'un petit coup de pied, léger vers Collard, Collard est attaqué, et le ballon selle très gêné même, l'arbitre heureusement a vu que Kubala avait employé des moyens pas très réguliers, la poitrine ou la main, non non il n'y a pas de main, il y a une poitrine, Di Stéfano, Di Stéfano, Di Stéfano encore, Di Stéfano encore, ça sera dur les dernières minutes, Di Stéfano encore, Di Stéfano, Emiguel, Di Stéfano Emiguel, la tête de Duis, et oh non, alors là Duis a été manifestement tiré par, poussé je veux dire par Saint-Istéman, les Espagnols par Suárez, Di Stéfano, Kubala, allez quel bel, beaucoup plus indéressé par le gain de la partie, que par le sort de leur inter, Di Stéfano est là, quand même l'arbitre, M. Claude, qui est neutre, Kubala, Di Stéfano, les Français vite, repliez-vous, Di Stéfano, pour Miguel, Miguel, Miguel qui a devant lui Vincent, à Di Stéfano, Di Stéfano qui a devant lui Finvergne, Di Stéfano, Di Stéfano, Di Stéfano à Saint-Istéban, Saint-Istéban, Miguel, Miguel, les Espagnols cherchent à se mettre en position, oh là 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 là, ce Di Stéfano, et il contre-attaque, il renvoie, mais les Espagnols reprennent ce ballon par Di Stéfano, Di Stéfano, Di Stéfano, bien joué Piantoni, Di Stéfano, Di Stéfano reprend le ballon, les Français se replient, tous sont repliés, sauf Piantoni et Fontaine, les Espagnols, la défense française tiendra-t-elle jusqu'au bout, Di Stéfano, Di Stéfano, Di Stéfano perd le ballon, ouf, il en en juge du moins d'après ses dernières productions, voilà un tableau d'affichage qui nous restera, le nom de Marcel qui a été un des meilleurs Français sur le terrain, je crois.